Bonjour, ici Stéphane, j'espère que vous allez bien. Je suis retourné chez Vincent qui nous fait aujourd'hui une démonstration de cuisine grâce à la cuisinière à bois. Je vous ai également préparé un article au format PDF dans lequel je vous explique le fonctionnement de la cuisinière à bois et toutes les précautions à prendre si vous souhaitez en installer une chez vous. Cet article est téléchargeable grâce au lien figurant sous cette vidéo dans le descriptif. Allez, c'est parti ! Première étape, descendrage de la cuisinière pour enlever les cendres du feu précédent. C'est très simple, on ouvre la cuisinière, côté foyer, on laisse fermer en bas et on utilise la grille. Voilà, à la fin, la grille d'entrée d'air de fond de foyer est libre des cendres. Les cendres se récupèrent dans le bac à cendres qui s'ouvre par la porte du registre d'air. Oui, on évacue les cendres par là. Je les dispose dans le vaisseau et ça partira pour servir à quelque chose. Par exemple, faire de la lessive. Ou aller au protéger. Tiens, c'est chargé en petit bois, donc on va procéder à l'allumage. Alors, avant d'allumer, le registre d'air d'arrivée en bas, on le ferme. D'accord ? Et on ouvre le tirage à fond pour envoyer un maximum d'air dans le feu au moment de l'allumage. Ensuite, l'entrée d'air secondaire, c'est la tirette qui se trouve au-dessus du foyer. Elle a deux positions. Vous voyez, là, ça ferme les trous dans le télé-air secondaire. Là, ça les ouvre. Donc l'entrée d'air secondaire, c'est pour injecter de l'air dans les gaz brûlés, pour brûler les dernières particules de bois qui restent dans chaque foyer. Donc c'est ça qui permet d'avoir un excellent ordement avec ce type de machine. Donc évidemment, pour brûler avec du bois, on doit être sur la position bois qui ouvre à fond l'entrée d'air secondaire. Dernier point, sur le dessus du fourneur à bois, il y a une tirette qui permet de régler l'envoi des fumées. On tire cette position, ce qui fait un envoi des fumées sans passer par le four, par le pourtour du four à bois, dans cette position tirée vers moi. Et ainsi, les fumées vont être envoyées avec une vitesse maximum dans le tuyau, dans le conduit. Donc on règle toute la machine pour qu'elle ait un maximum de tirage. Et ensuite, on met le feu tout simplement dans le bas. Et on attend. Donc là, j'ai chargé avec du bon bois, bien sec, que je viens de refendre au Merlin. C'est du hêtre. Donc un feuillu bien séché. Il doit avoir deux ans de séchage. Donc j'allume un peu partout. Donc là, la cuisinière est froide. Et la température au minimum. Donc on va voir en combien de temps ça démarre. Là, il est 18h45. Et bien, on se retrouve dès que c'est chaud. Bien, il est 18h. J'ai allumé il y a un quart d'heure. On va regarder où on m'a le foyer. Bon, là, c'est plutôt pas mal. J'ai regarni avec un peu de petit bois il y a 5 minutes. Tout ça se passe très bien. Et normalement, on va pouvoir commencer d'utiliser la cuisinière. Donc elle a déjà atteint une petite température. Pour l'intérieur du four, on est encore à basse température, au 300 degrés. Mais c'est normal. Là, on a part de diriger le flux d'air chaud pour aller chauffer le four. Et en revanche, la sole, elle, est prête pour aller faire quelque chose d'utile. Par exemple, on va se faire un petit café low-tech. Voilà. Bon, donc les accessoires pour faire un café low-tech. Un moulin à café. Du café en grain. Donc voilà, ça c'est un excellent café en grain. De bonne qualité. Donc on va moudre dans le tiroir. Ici, on récapère le café moulu. Et après, on l'installe dans la cafetière Bialetti. Voilà, le café est moulu. Ça a pris quelques secondes. Donc maintenant, on va le disposer dans la cafetière. J'ai déjà rempli le réservoir du dessous avec de l'eau froide. Et maintenant, on installe le café. Voilà. On va le repartir, mais j'ai qu'une main. L'autre main tient le téléphone. Voilà, on tasse pas. Surtout, il ne faut pas tasser. Et on revisse. Voilà. Maintenant que c'est revissé. Direction la cuisinière à bois. Pour faire un café en mode low-tech. Eh bien, on se retrouve quand c'est prêt. Eh bien, on va regarder ensemble la fin du café qui se prépare. Donc dans ces cafetières Bialetti, l'eau chaude remonte du bas du réservoir poussé par la pression qui se forme et passe au travers du café moulu pour ensuite se déposer dans le réservoir du dessus. Eh bien, Georges Clooney peut aller se rhabiller avec ses capsules. Moi, j'ai un café low-tech. Ah ah ah, excellent. Allez, c'est parti. Là, t'as une demi-heure d'allumage. Alors là, il y a une demi-heure d'allumage. Alors, tu vois, regarde le réfractaire sur le côté, il est déjà bien blanc. Donc ça, ça veut dire qu'on est déjà à très haute température. Ah oui, parce qu'en fait, quand il fait bien chaud, il devient blanc. Toutes les noirceurs se consument. Alors, qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui ? Il faut la cuisinière à boire poulet au cidre. Donc là, il faut faire rissoler le poulet avec un peu de gras canard. Oui. Et après, on va le cocoter au cidre tranquillement avec un peu d'oignons. Ok. Et alors, donc, la cuisinière à boire, tu l'as allumée il y a une demi-heure ? Demi-heure. Oui, 35 minutes, tout à fait. On voit que c'est pas du tout un jouet, hein ? Ah non, 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 non. Là, on fait de la cuisine pour 15 personnes minimum. 15 et plus. Et dans le four, t'as mis quelque chose ? Non. Non, pas encore ? Non, hier, on a fait des oeufs au lait dans le four. Ah oui, tiens, on voit la température là. On est à combien ? 200 ? Euh, ouais, peut-être à peu près, 200, 180-200. Ah, c'est bien. Voilà, la petite rissolade d'oignons. Là, tu fais rissoler les oignons. Oui. Après, je remets les cuisses et après, on baigne au cidre. Et les pommes de terre, elles sont déjà faites ? Ah, ça, je les fais séparément. Ça, on va les faire en servadès. Ah, d'accord. Voilà. Et après, on va réchauffer les galettes au four. Au four à bois. Alors, la partie la plus chaude de la cuisinière, c'est juste au-dessus du foyer. Au-dessus du foyer et sur le chemin des fumées. Et sur le chemin des fumées, oui. Et la partie la plus fraîche, elle est là. Enfin, la moins chaude, on va dire. Et la petite molette qui est au fond, là-bas. Ça, c'est pour envoyer des fumées autour du four. Vous envoyez des fumées directement dans le fuyau des fumées. Donc, c'est ça qui active la fonction four. Oui. Fours très chaud. Très chaud ou on n'utilise pas le four. Voilà. Ou alors, pour pas chaud. C'est les plus de poulet que tu as acheté à la ferme. C'est ça. Et après, je vais te montrer comment on baisse le feu. C'est la cuisine du dimanche. Voilà. Ah, comment on baisse le feu sur une cuisinière à bois ? Ça, c'est intéressant. Pour baisser le feu, sans baisser le feu, tu prends la graine et hop. Oui. Voilà. Il doit être d'un poil de la soie. Et du coup, là, on passe à un mitonnage. Ah oui, en fait, tu l'écartes un petit peu de la... Tu n'es plus avec un contact direct. De la sole. Voilà. Et ça te permet d'avoir un... Par exemple, ça te permet de conserver un feu très vif, quoi, le four. Ah oui, parce que là, ça ne cuit plus, là. Et de la mitonnage, bah oui, mais aussi, il doit être froid, en même temps. Ça sent bon. Donc là, tu mets un petit peu de gratianard. Oui, pour rissoler et pas de terre. C'est comme ça qu'on fait dans le sud-ouest. Et ça, c'est une poêle en fonte ? C'est une poêle en fer. Poêle en fer. Avec le manche complètement... Tout en fer. En fer, oui. Donc comme ça, tu ne brûles pas les manches. Voilà. Et tu ne brûles pas, ça, c'est jamais chaud. C'est un très mauvais conducteur, le fer. Ah oui ? Donc ça reste tiède. Tu n'es pas obligé de mettre un... Vraiment, quand tu l'as mis au-dessus de la cuisinière, tu vois, mais autrement, tu peux l'attraper à main. D'accord. Et généralement, tu prends une manche à droite. Alors celles-là, comme elles sont lourdes, surtout quand c'est chargé, tu as une contre-poignée. Ah oui, c'est indispensable, parce que déjà, la casserole, elle doit déjà être bien lourde. Et maintenant ? Si tu rajoutes quelque chose dedans, bon, je te laisse faire. C'est différent de la cuisiner sur la cuisinière. Ah ben oui. Ça a rien de voir avec... Non, c'est la cuisinière, c'est comme ça, la cuillère. Oui, pour le métier, c'est le métier. Oui, mais ça, ça prend vite. Ça prend vite. Par rapport à la cuisinière à l'âge, c'est différent. Il y a un coup de main à prendre, parce qu'en fait, il y a des trucs et astuces pour pouvoir maîtriser la quantité de chaleur que tu veux mettre, au moins chaude. Mais tu dois faire des trucs subtils, comme des entremets, comme des toasts. Tu vois, avec la grille du four, on fait des toasts pour les saumons. Tiens, pour le saumon, on va faire des toasts là-dessus. Sur la cuisinière à bois, ça permet de faire des toasts pour 15 personnes. Avec le toaster, tu n'es pas arrivé. Oui, parce que tu as une grande surface, tu mets les grilles dessus. On va voir ça tout à l'heure. Et là, ton arrivée d'air, elle est ouverte complètement ? Là, je l'ai relancée pour que ça pousse un peu. Tu as même ouvert un petit peu le cendrier. Et tu recharges tous les combien ? Toutes les demi-heures. Toutes les demi-heures, tu mets une grosse bûche ? Toutes les demi-heures, 40 minutes, ça dépend de l'heure qu'on peut. Quand tu cuisines comme ça, très chaud. Et sur cette cuisinière à bois, tu mets des bûches en 50 ? Oui. Ça, c'est très important quand on sélectionne une cuisinière à bois, de bien veiller à avoir une taille suffisante pour le bois. Tous les corps de chauffe sont en 50 ici. Oui, tu standardises en fait. Cuisinière à bois, poêle à bois, tout est en 50. Tous les poêles, les deux poêles et la cuisinière sont en 50. Bon, l'avantage du 50, c'est qu'on ne fait pas du bois d'allumette. Tu as beaucoup d'offres en 30, mais d'abord, c'est des corps qui ne chauffent pas assez. Excuse-moi. C'est des machins qui ne chauffent pas assez. Et puis, au niveau de travail, sur le bois, ça fait trop de travail. Et ce modèle de cuisinière, c'est ? C'est une deville coriandre. Deveille coriandre. Modèle coriandre. Tu m'as dit que tu en avais une autre avant. Oui, la même, mais marée. Mais tu n'as pas été aussi chez Godin, non ? Ah oui, avant, j'avais une Godin. Ça, Godin, je déconseille. Tu déconseilles Godin ? Ça ne vaut plus rien. C'est mal fini, ça ne fonctionne pas bien. Les anciennes, c'est sûrement encore très bien. Et c'était une Godin où tu faisais le chauffage central aussi avec ? Oui, il y avait le chauffage central. Et on avait des problèmes de bistrage de foyer. Parce que là-dedans, tu as les murs du foyer. Les murs du foyer, c'est de l'eau. Donc ton foyer n'est jamais chaud. Donc pour brûler là-dedans, il faut faire du bois d'allumettes très fin, il faut faire des feux très violents. Et puis il y a des trous de bistre. Et tu n'arrives jamais à avoir la double combustion, en fait ? Non, jamais. Donc c'est vraiment un mauvais système. Et donc dans ce système que tu avais avant, il y avait les radiateurs qui étaient dépendants de la cuisinière à bois ? Oui. On avait les radiateurs et ils partent de l'eau chaude. Et je suppose que si tu bistres comme ça ta cuisinière à bois, c'est une usure accélérée ? C'est une usure accélérée et c'est un très mauvais rendement. C'est-à-dire que tu brûles plus de bois, tu as de raison. Tu ramones, tu as tout tes coches à verre. Tu as que des emmerdements, en fait. C'est ça. Alors qu'une cuisinière à air, comme ça, le feu est vif. Tu cuisines, tu chauffes la pièce ou tu chauffes les quelques pièces qui sont autour. Et puis tu as un rendement énergétique par rapport au bois que tu mets dedans qui est bien meilleur. Enfin c'est ce qu'on me dit à chaque fois. Cuisinière à air, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Donc il y a la limite, si on comprend la logique. Il vaut mieux avoir une cuisinière à bois et un poêle à bois que de s'amuser à avoir... Donc tu as deux appareils qui chauffent deux côtés de la maison plutôt que d'avoir un tout-en-un avec un circulateur, avec un ballon d'eau chaude, des radiateurs, etc. C'est trop... Ça te fait un système qui est complexe et qui est cher. Et en plus, tu es dépendant d'électricité. Oui. Et ça, c'est une main de fer. Ça, c'est la main de fer. Tu manipules tous les registres de la cuisinière avec ça. Tu déclenches comme ça. Le descendrage là. Tu vois, puis tu peux pousser ou tirer les portes avec. Et cette partie-là, c'est pour ouvrir la trappe du dessus. Ça, c'est pour ouvrir la trappe du dessus. Là, j'ai en lincé pour faire les toasts. 10 minutes, ce sera pas. On va faire le... On va faire les toasts pour ça. Elles sont au chaud, là. Oui, elles sont au chaud, mais sans recuire. C'est juste pour maintenir au chaud. C'est ça. Et tu peux laisser la porte ouverte comme ça ? Ça ne pose pas de problème ? Oui, aucun souci. Il n'y a pas de pièce qui craint la chaleur au-dessus. Tout ça, il n'y a pas de plastique, là. Donc, ça ne crame pas. D'accord. Ça, quand c'est poussé à fond, ça fait 14 kilowatts. Ah oui, donc tu peux faire des bocaux en économisant sur le gaz. Oui. Tu vois, c'est sympa parce que tu as les produits du jardin que tu mets dans ton bocal. Tu stérilises en utilisant la cuisinière à bois et le bois de la forêt qui est à côté. Donc là, c'est vraiment 100% autonome, quoi. À part acheter les caoutchoucs, tu es en circuit fermé, quoi. En circuit fermé et en circuit court fermé. Alors, tu tosses directement sur la solle de la cuisinière à bois avec cette grille que tu utilises spécialement pour ça. C'est une grille que j'utilise pour faire cuire à la pâtisserie. Mais si tu n'as pas de grille comme ça, tu utilises la grille du four. Et en même temps que tu grilles tes toasts, tu as toujours ta préparation. J'ai toujours le poulet qui cuit. Cuit toujours, oui. Et les pommes de terre, elles sont chaudes dans le four. Tu vas prendre sa toaste gentiment. C'est en train de griller. Ça, c'est vachement bien, ça. Alors, tu vois, là, la température est bien tombée. Ça partait pour le chauffage. Oh, tu es à 150, là. Oui, oui, oui. Ça descend doucement. Là, pour la réchauffade, c'est parfait. Aujourd'hui, on a bien géré. Quand il fallait être très chaud, on a été très chaud. Quand il fallait être doux, on a été. Voilà, ça donne fin, tout ça. Alors, on va passer à table. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner en activant la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous embrasse tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada